Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Une jolie jeune fille habite de lecture et qui rêve d'une autre vie, un prince transformé par une malédiction, une rencontre improbable et magique. Si tout ça vous dit quelque chose, vous avez grandi comme nous avec le classique Disney, la belle et la bête. Et on vous propose sans plus attendre d'en découvrir les multiples petits secrets et détails. Pour commencer, nous allons nous intéresser au personnage de la bête. Au début du film, on peut entendre le narrateur dire que la rose fleurira jusqu'au 21e anniversaire du prince. Plus tard, le personnage de Lumière nous dit que cela fait 10 ans que lui et ses comparses prennent la poussière dans le château, indiquant par la même occasion que le prince eut touché par la malédiction et transformé en bête à seulement 11 ans. De plus, dans son château, on peut apercevoir bon nombre de sculptures de créatures comme ici ou là. Celles-ci sont en fait ce à quoi aurait dû ressembler la bête dans les premières versions du film. Enfin, de nombreuses scènes furent coupées au montage, notamment une où la bête ramène une carcasse d'animale mort chez elle, jugée trop violente. Néanmoins, on pourra remarquer ici la carcasse en question en bas à gauche, trace d'une malédiction pas des plus charmantes. Pour terminer avec la bête, le vitrail au début du film affiche l'allocution latine « Vid quid 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 » qui signifie « celui qui conquit, se conquit lui-même », ce qui résume plutôt bien les enjeux du film. Il y a la bête et la belle aussi, bien sûr. Celle qui est la première princesse Disney à voir les cheveux bruns est aussi une grande fan de littérature. Lors de la première chanson, on peut d'ailleurs la voir assise à une fontaine, un livre sur les jeunis. Si on regarde attentivement l'image à l'intérieur du livre, on pourra y noter quelques ressemblances avec l'histoire même du film. Un château, un jeune prince châtain et une jeune fille brune en robe bleue. Comme un petit avant-goût des événements à venir en quelque sorte. Un peu avant cette scène, on aura aussi pu voir les réalisateurs du film Kirkwise et Gary Drustel passer pour un petit caméo animé ici à gauche et à droite dans ce trio. Et en parlant de caméo dans le premier plan très champêtre du film, on peut apercevoir ici en bas à droite la maman de Bambi voire à la rivière. Les plus attentifs auront remarqué que les inscriptions sur ce panneau indiquent difficilement les villes de Saugus, Newhall, Valencia et Hanheim. Cette dernière étant la ville où fut construit le premier parc Disneyland. On pourra également noter que lors du combat final et de la chute de Gaston, on peut apercevoir l'espace de quelques images, une tête de mort dans ses yeux, comme pour annoncer son funeste destin. Et pour anecdote un peu technique, la fumée émanant de la bête ici à la fin du film est de la vraie fumée et non pas du dessin animé. Et elle fut empruntée à un précédent film Disney, Taram et le chaudron magique. Dans le même registre, on aura aussi remarqué que la danse finale de nos deux tourtereaux est une reprise de la danse finale, là aussi d'un autre Disney, la belle au bois dormant, tout ça parce que les animateurs manquaient de temps. Fou non ? Enfin, qui dit Disney dit Mickey caché. On peut en trouver un ici, après que Gaston ait abattu un arbre sous la forme de trois gouttes d'eau astucieusement placés formant le logo à l'envers. Un autre dans les moulures de la bibliothèque ici en haut. Ou enfin dans la version longue du film pendant la chanson coupée au montage, Human Again, trois cercles formant la tête de la célèbre souris peuvent être visibles ici à gauche dans la neige. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Merci. 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 Merci.